Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Megawi pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer comment trouver un vaisseau bleu, combattant et cuivre. En fait, un vaisseau combattant, bleu et cuivre. Il est vraiment superbe, je l'adore. Les couleurs sont difficiles à voir sur la planète ici, mais la meilleure façon d'attraper ces vaisseaux combattants, c'est sur les comptoirs commerciaux. Pourquoi? Parce que l'achalandage est vraiment génial. Par contre, la couleur est généralement difficile à discerner à cause de l'atmosphère, les tempêtes et tout. Alors, si vous voulez avoir la vraie couleur, vous pouvez aller sur la station spatiale, c'est les mêmes vaisseaux qui vont arriver, mais vous ne les trouverez pas normalement dans d'autres systèmes. C'est généralement dans ce système-là ou les systèmes autour. Deux façons de trouver les systèmes, les comptoirs commerciaux. La première, vous achetez une carte dans la station spatiale auprès du marchand de cartes. Une carte de commerce pour les comptoirs commerciaux, vous allez le voir, c'est quand même assez clairement indiqué. La deuxième façon que j'utilise, c'est celle-ci. Il faut bâtir cet équipement, un scanner, pour trouver un comptoir commercial. Lorsque vous le mettez en route, il vous trouve, comme vous voyez, un comptoir commercial. Vous y allez et vous faites comme moi je fais et des fois j'y vais un peu fort. Je me suis fait une base ici, mais c'est vraiment une base temporaire. Avec un immeuble, pourquoi? Parce que vous voyez ici, en ce moment, ma barre verte en descendant. Dans ce cas-ci, ce n'est pas si pire, mais quelquefois c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, il y a des tempêtes quelquefois qui sont vraiment difficiles et on ne voit absolument pas. Mais le problème, c'est que les couleurs, comme je disais, changent. Alors, je préfère de toute façon me faire une petite maison et ça me soigne. Je place aussi un téléporteur. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de revenir. Je l'ai nommé dans ce cas-ci. Je pense qu'on va le voir. C'est Ludos Commercial 2. Celui-là, c'est un autre. Vous ne le verrez pas, lui. Ah oui, il est là. Vous voyez, emplacement actuel. Pourquoi? Parce que je peux revenir. Si j'aime ce vaisseau-là, pour x raisons. Ou dans ce cas-ci, je voulais faire une vidéo, donc je l'ai fait. Et j'installe naturellement des panneaux solaires et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre le vaisseau en question. Lorsqu'il arrive, on va l'acheter, mais je vais remettre la vidéo parce que je vais la mettre en pause. Et lorsque je vais l'avoir acheté, on va remettre en pause et je vais me rendre sur une station spatiale pour le mettre en classe S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour mettre votre... pour attendre un vaisseau, OK, qu'il soit en classe S, absolument. Celui-là, par exemple, il est en classe C. Quelqu'un qui l'aime bien avec ses deux yeux de grenouille. Je ne t'en ai pas pour ça, tu pouvais rester là. Je t'aime bien quand même. Ben, si tu veux le mettre en S, il n'y a pas de trouble. J'ai un truc pour ça. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Et je vous montre aussi à la fin de la vidéo deux vaisseaux que j'ai trouvés dans les environs. Je vous donne les coordonnées. Un qui est exotique et un autre combattant tout blanc. Alors, on se retrouve dès que j'ai mon vaisseau et on arrête ceci et on se revoit dans deux minutes. Non, ben non. Pour vous, ça va être deux petites secondes. Eh bien, voilà. Il est arrivé. On va vite aller chercher. On n'a pas de temps à perdre. Bonjour, Jean-Claude. Voilà. Content de te rencontrer, tu es Paul. On va l'acheter. Pour l'avoir gratuit, OK, je vous ai parlé de gratuit. Effectivement, vous ne connaissez peut-être pas le truc. Allez voir ma vidéo sur plein de vaisseaux gratuits. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites une offre, vous avez le choix de l'acheter ou encore de l'échanger. Si on l'échange, si on a un vaisseau, déjà, qui vaut plus cher, on l'échange, ça ne nous coûte rien. Si votre vaisseau est moins cher que le vaisseau que vous voulez échanger, ils vont vous faire payer la différence. Alors, prenez un vaisseau qui vaut plus cher, naturellement. Vous l'échangez et ensuite, vous allez rapidement voir le pilote. Parce que le pilote, lui, il est parti à votre vaisseau. Vous avez quelques secondes, 10, 15. Vous allez le voir, vous refaites la transaction. Mais au lieu de voir ici, acheter pour 1,120,000 unités, ça va être marqué, réclamer gratuit. Puis, c'est comme ça dans les stations spatiales et c'est comme ça dans les comptoirs commerciaux. Alors, un vaisseau arrive, vous l'échangez, vous allez voir le pilote qui est rendu à côté de votre vaisseau, là où il était. Il l'a peut-être déplacé, ça avait déjà arrivé. Et vous faites réclamer gratuit. C'est la meilleure façon, vous ne payerez jamais un vaisseau de cette façon-là, honnêtement. Sauf si vous tombez sur un vaisseau qui coûte plus cher que le vôtre, mais que vous voulez l'avoir. Alors, vous allez payer la différence. Là, je vais l'acheter. Et on se retrouve dans la station spatiale pour l'optimiser en classe S, même si c'est un classe, vous le voyez ici, un classe B. Alors, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, nous sommes dans la station spatiale. Il est en bas, je vais vous le montrer, vous le voyez beaucoup mieux ici. Je vais prendre quelques instants, vous allez pouvoir prendre une photo. Personnellement, je le trouve super joli. Et vous voyez ici, il est cuivré. Il est vraiment, vraiment superbe. Je l'aime beaucoup. Naturellement, il est en classe B. On va le mettre en classe S. Ce ne sera pas long. Alors, je vous laisse le temps de... Je vais mettre ça plus clair. Prenez les coordonnées qui sont en bas à gauche. À la limite, vous allez faire une capture d'écran. Vous avez fait, voilà, votre capture d'écran. Maintenant, on sort de là et on va aller voir ici. Et là, maintenant, vous savez sûrement que c'est possible d'augmenter les classes. OK? Si ce n'est pas le cas, je vous le montre ici. Vous allez améliorer le vaisseau. Un vaisseau de classe C, pour aller en classe B, vous coûte 10 000 nanaitres. Un vaisseau de classe B, comme celui-là, pour aller en classe A, vous coûte 25 000 nanaitres. Et un vaisseau de classe A, pour aller en classe S, vous coûte 50 000 nanaitres. Ce qui fait 85 000 nanaitres. Les nanaitres sont très difficiles à avoir. Mais, j'en ai beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai un truc pour les faire, les farmer, les farmer. J'ai une vidéo qui vous en parle. Allez dans ma liste. C'est une vidéo que j'ai postée il y a une ou deux semaines. Et c'est une vidéo que vous pouvez faire 53 000 nanaitres en une minute. Donc, vous laissez imaginer en une heure, c'est 3 180 000 nanaitres. Alors, on va y retourner rapidement. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que YouTube n'aime pas ça. Pas de ça, pas de ça, pas de ça, pas un tout. Améliorer le vaisseau. Ok. Je pourrais acheter du stockage ou appliquer l'augmentation. J'en ai plusieurs, mais je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. On fait améliorer la classe. Vous allez voir que je suis rendu une classe A, en fait, pas moi, mais mon vaisseau. Et on va aller rapidement améliorer le vaisseau encore et le mettre en classe S. Améliorer la classe. Naturellement, en faisant cela, plus votre classe est grande, plus le stockage ici va être grand. Technologie aussi et cargaison. Ça veut dire que là, maintenant, j'ai un vaisseau ici de classe S. Il est évalué à 1 870 000 parce qu'il n'y a pas énormément de compartiments. Je vous ai promis, en fait, de vous montrer deux vaisseaux. Je vous montre la première photo. C'est celui-là. C'est un vaisseau combattant. Vous voyez les coordonnées en bas à gauche, encore une fois. Prenez le temps de les noter, en fait, surtout de faire une capture d'écran. Il était plutôt joli. C'est pas, écoutez, je dois avouer que c'est pas mon genre de vaisseau, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre de vaisseau-là. Et il est blanc. J'adore les vaisseaux blancs. Donc, je vous l'offre. Trouvez la planète et téléportez-vous là sans problème. Je vous montre la deuxième. C'est un exotique jaune, tout beau, jaune et noir. Et je le trouve vraiment joli, celui-là. C'est un des premiers que j'ai eus, d'ailleurs, au début, début. Encore une fois, ces deux vaisseaux-là, vous pouvez les avoir gratuitement en utilisant le truc que je viens de vous donner. Si vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas bien compris, allez, bien, réécoutez la vidéo trois fois. Ou encore, allez voir une de mes vidéos où c'est marqué « Vaisseau gratuit, plein de vaisseaux gratuits » et vous allez pouvoir avoir tous les vaisseaux gratuits. Avec ce truc-là, vous n'avez aucune raison d'acheter un vaisseau maintenant. Et d'autant que vous pouvez continuer à les acheter. Et si vous avez un vaisseau de 172 millions et que vous l'échangez contre un vaisseau de 100 millions, vous faites le truc, vous allez quand même conserver le vôtre et vous allez avoir l'ordre de 100 millions que vous allez pouvoir vendre 80 millions. Alors voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié naturellement, le pouce bleu, la petite clochette pour être informé si vous êtes abonné. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao les amis. Et on se revoit pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur un vaisseau solaire tout blanc. Il est vraiment superbe. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada